J'invite ceux qui sont au fond à prendre place. Bienvenue dans l'Agora Partagé. L'Agora Partagé, c'est la partie conférence de l'usine extraordinaire. Depuis jeudi matin, on a toute une série de keynotes et de tables rondes qui se déroulent sur ce magnifique bateau Corsica Linea. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Diaz et Samuel Duval du groupe Total. Je vais vous les présenter après, qui vont vous parler formation pendant 15 minutes. Si on a un petit peu de temps à la fin, on pourra prendre des questions naturellement. Donc Jean-Michel Diaz, c'est le délégué régional méditerrané de Total et Samuel Duval est responsable du centre de formation international Oléum de Lamed. Je cède immédiatement la parole à Jean-Michel d'abord en premier, je crois. Bien, merci. Alors effectivement, on va vous parler de formation, notamment ce que fait Total en termes de formation. Mais avant de ça, je vais vous dresser quelques petits éléments de contexte pour comprendre comment on situe nos actions de formation. D'abord, Total s'est fixé comme objectif d'être un des leaders mondiaux de l'énergie responsable. Et dans le cadre d'être un acteur responsable, on s'engage dans le développement économique et social des territoires. Et donc sur cette partie sociale, on agit notamment sur le terme de la formation et de l'insertion des jeunes au travers de notre fondation qui a quatre axes de travail. Alors pour comprendre les créneaux qu'on a choisis en termes de formation, il faut comprendre le contexte dans lequel on vit. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie, elle recrute environ 250 000 personnes par an et ce, on en est certains jusqu'à 2025. Donc vous voyez que d'ici 2025, on aura un besoin de recrutement d'environ 1,4 million de personnes. Donc un potentiel qui est absolument extraordinaire pour des jeunes. Quand on regarde en même temps les courbes de chômage, en fait, on s'aperçoit que si on part des années 1975, on avait à peu près un taux de chômage qui était de 3 à 4%. Et quand on arrive à aujourd'hui, on est sur des taux de chômage qui sont autour de 9%, sauf qu'en fait, il y a une distorsion entre la moyenne des âges et celle des jeunes entre 15 et 24 ans. Où aujourd'hui, le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans, il se situe autour de 25%. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on agisse sur cette tranche d'âge des 15 à 25 ans et qu'on propose des solutions qui soient des solutions complémentaires de tout ce qui existe en termes de formation. Alors je ne vais pas vous les expliquer maintenant, on va y revenir tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait 3 choses. 1. On est devenu le partenaire principal des écoles de production et je vous expliquerai ce que c'est. 2. On va créer, et donc là, on va dire que c'est une première news, puisqu'on va poser la première pierre le 19 novembre, donc une école interne à Total qui va se situer en région parisienne. Et 3. On a sur ce territoire, où on a la première bioraffinerie française qui a été démarrée avec un pôle d'énergie renouvelable sur cette plateforme, on a une première application concrète de ce qu'on fait en termes de formation et notamment pour des jeunes qui sont en recherche d'emploi et inscrits en pôle emploi. Et donc pour ça, je vais passer la parole à mon collègue Samuel qui va vous expliquer ce qu'est cette école internationale Oléum. Merci Jean-Michel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'on a un public jeune et moins jeune. Alors effectivement, le centre de formation Oléum est né de la volonté de Total d'internaliser majoritairement ses formations, notamment dans les domaines techniques. Pourquoi ? Parce que de maintenir ses compétences, c'est essentiel à l'activité d'un groupe et au développement d'un groupe industriel comme Total. Alors effectivement, on a une chance extraordinaire sur le territoire de Marseille. Total a décidé de construire un centre de formation qui s'appelle Oléum et qui est basé à Châteauneuf-les-Martigues, donc sur le site de l'AMED. Ce centre de formation a quelques particularités. Pour vous donner une image, il en existe 5 comme ça dans le monde, de cette dimension là, avec sur les deux centroléums entre Châteauneuf-les-Martigues et Naclaire, qu'on a une cinquantaine de formateurs. On forme à l'international des gens qui viennent du monde entier se former chez nous. Donc effectivement, dans le cadre du développement territorial et du soutien de Total envers les territoires, nous avons monté des formations qui sont à destination de publics sortants de l'école, des jeunes sortants de l'école ou des jeunes adultes qui veulent découvrir et s'investir dans les métiers de l'industrie. Donc avec Pôle emploi en partenaire avec Total Développement Régional, nous avons monté, et c'est la troisième expérience qui débutera début décembre, des sessions de formation d'opérateurs à destination des industries, du territoire, du pourtour de l'étang de berre, voire au-delà parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent de Moselle, par exemple, en ce moment chez nous. Donc je vais vous passer la vidéo de ce qu'est Oléum. Vous allez comprendre concrètement les atouts de notre centre de formation. Ce qui est unique à Oléum, c'est de combiner l'expertise pédagogique et des plateaux techniques à taille réelle. Oléum, ce sont des formations techniques au métier de l'exploitation, de la maintenance, de l'inspection, de la sécurité, de l'analyse du laboratoire, des solutions pédagogiques sur des simulateurs qui utilisent le distanciel et le cloud, dans un environnement Céveso, puisque les deux centres Oléum sont implantés au cœur de sites Céveso Total. La plateforme de Dunkerque avec un dépôt pétrolier, la plateforme de la MED avec une bioraffinerie. Nous proposons donc aux stagiaires un environnement taille réelle, Céveso, donc nous pouvons combiner à la fois l'apprentissage des gestes métiers et le comportement, la culture sécurité. Donc là, on a le temps, effectivement, de présenter la théorie que l'on peut voir en salle, sur le terrain, sur la réalité, et autrement que sur des schémas ou des photos. Pour moi, effectivement, c'est une chance unique et puis c'est vraiment un endroit unique en France où l'on peut faire ce genre de démonstration. Là, on voit bien vraiment en réel comment c'est à l'intérieur d'un bac. Parce qu'on voit les bacs, mais tout le temps fermés, on ne voit pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et c'est vrai que le toit flottant, on n'a jamais vu, on ne s'imagine pas sur dessin comment c'est fait, et là, on voit vraiment comment c'est fait, c'est réel. Donc on voit vraiment bien. Je suis un ancien de l'usine, un ancien opérateur. Donc forcément, j'utilise beaucoup, avec quelques-uns de mes collègues, ma vision d'opérateur que j'avais à l'époque. Mais ça permet aussi pour nous de valider un peu leur savoir-faire et voir comment ils se comportent sur des situations éventuellement un peu critiques. Donc on va au-delà que simplement leur apprendre des techniques de démarrage, d'arrêt ou sur du matériel. Moi, je suis très satisfait des formateurs parce qu'ils nous mettent vraiment dans un contexte où on va se retrouver sur nos unités en réel. Et comme je vous le disais au début, ici, ça reste quand même un beau outil pédagogique où on peut retrouver tous les matériels, tous les risques associés qu'on verra réellement sur nos sites. Oleum est le centre de formation de toutes les branches du groupe Total qui propose des formations adaptées à nos enjeux et à nos métiers et qui est aussi ouvert en France et à l'international à des partenaires et à des clients externes. 1 800 personnes sont venues se former sur une année à Oleum. 10 000 jours stagiaires organisés depuis notre centre de formation, ce qui correspond à un beau succès. Donc voilà, pour vous donner un aperçu du terrain de jeu, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle avec nos stagiaires et nos élèves, du terrain de jeu que Total a souhaité mettre à disposition des collaborateurs du groupe, mais aussi nous le mettons en disposition des élèves, des universités, des écoles et des jeunes qui veulent apprendre ces métiers. Bien alors, comme je le disais en introduction, on a une problématique aujourd'hui sur les jeunes, puisque je répète les deux chiffres importants, sur les 9% de chômeurs qu'on a aujourd'hui, la frange qui se détache le plus, c'est les jeunes entre 15 et 25 ans, où on est sur un taux de chômage qui est autour de 20% quand il était autour de 3% dans les années 75. Et donc la première réponse que Total apporte, c'est notamment les écoles de production au travers de sa fondation. Donc on a une fondation qui agit sur quatre axes en deux mots. Le premier, c'est la sécurité routière, le deuxième, c'est les climats et les forêts, le troisième, c'est l'ariculture et le quatrième, c'est l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes. Alors les écoles de production, qui est le premier des deux outils, il va s'attaquer à une frange de population qui est entre 15 et 20 ans. Et donc on va aller chercher plutôt des jeunes qui sont en, on va dire, fragilité ou en rupture scolaire, pour les amener donc sur un système d'apprentissage qui va leur convenir, donc un système d'apprentissage qui est basé sur la pratique et qui est basé sur je fais pour apprendre. Et donc cette école de production, elle va finalement intégrer un atelier. Et donc cet atelier va recevoir de vraies commandes d'industriel. Et donc les stagiaires vont apprendre leur métier en répondant à des commandes d'industriel, en étant encadrés par un moniteur professionnel qui a au moins une vingtaine d'années d'expérience dans le métier. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil-là, c'est un outil qui est complémentaire de ce qui peut exister en termes d'apprentissage, que ce soit les centres de formation des apprentis ou que ce soit les lycées professionnels. Ce n'est pas un outil qui est concurrentiel, c'est bien un outil qui vient en juxtaposition. Et notamment sur les métiers industriels, comme je le disais, où on a des sites qui sont classés CVEZO2, on ne peut pas faire de l'apprentissage avec les outils classiques parce que les formations en alternance sur les sites CVEZO2, il y a des contraintes et notamment des contraintes de majorité. Cette contrainte-là, on l'a levée avec l'école de production puisque l'atelier, en fait, il est directement intégré dans l'école et donc il n'y a pas ces limitations légales. Juste quelques chiffres pour comprendre. Si on regarde aujourd'hui les jeunes qui sont en rupture avec les systèmes de formation classique, si vous prenez les lycées professionnels, donc sur les lycées professionnels, vous avez environ un taux d'échec, donc des gens qui arrêtent avant la fin, qui est autour de 27%. Si vous regardez les CFAI, vous êtes autour de 26%. Donc vous avez 100 000 jeunes par an dans cette tranche d'âge qui sont en situation d'échec. Si on regarde les écoles de production, on a un taux d'échec qui est seulement de 2,5% et on a 100% des jeunes qui, à la sortie de cette école, dans les 2 mois, obtiennent un CDI en entreprise. Je vais vous passer un petit film. C'est la meilleure façon de comprendre comment fonctionnent ces écoles de production. Les écoles de production sont des établissements techniques privés, à taille humaine, destinés aux jeunes très motivés, mais en voie de décrochage. Chaque école est indépendante et a le statut d'association. Elles sont regroupées au sein de la Fédération nationale des écoles de production, qui leur apportent appui opérationnel et certifient la qualité pédagogique de leurs enseignements. Ces écoles préparent au CAP ou au Bac Pro dans des domaines à fort besoin de recrutement, comme l'industrie, la transformation du bois, le bâtiment, l'automobile et les services. La formation des jeunes est personnalisée et diplômante. L'école prépare aussi certains élèves à des concours. Environ 100% des diplômés sont embauchés ou poursuivent leurs études. Ces résultats proviennent d'une pédagogie adaptée avec un enseignement réparti pour deux tiers en atelier au sein de l'école par petits groupes, avec un maître professionnel, afin d'apprendre en produisant de véritables commandes. Un tiers de théorie de manière très concrète. La création d'une école est à l'initiative d'un porteur de projet qui identifie localement un besoin de recrutement et des jeunes en difficulté. Il dépose sa candidature auprès de la FNEP. Une fois validé, il réalise avec une équipe pluridisciplinaire une étude de faisabilité. Il identifie les entreprises capables de passer des commandes, recruter, verser leur taxe d'apprentissage. Et il établit des liens avec les autres acteurs territoriaux. Dès que l'école est créée, il constitue son équipe pédagogique. Pour viabiliser l'école, il faudra aussi trouver l'équilibre entre les ressources, les charges et les investissements. L'école peut alors ouvrir sa première section. La Fondation Totale, dans le cadre de son engagement sociétal en faveur de l'éducation et de l'insertion des jeunes, a signé un partenariat avec les écoles de production. L'objectif est de soutenir la création de 6 écoles par an pendant 10 ans dans le domaine industriel. Pour accompagner ce développement, des comités de pilotage sont en charge de valider le lancement des études de faisabilité et la création d'une école, financer des investissements initiaux d'équipement, soutenir les frais d'amorçage avant que l'école ne tourne à plein régime pour trouver son équilibre économique. Le financement sans précédent de la Fondation Totale accélère le développement des écoles de production. Chacun, au sein d'un territoire, peut contribuer en identifiant un besoin de formation ou en invitant son écosystème d'entreprise à leur confier des commandes. Ainsi, tous ensemble, nous favorisons l'insertion des jeunes. Bon, voilà. Donc, bonne nouvelle. Sur le territoire des Bouches-du-Rhône, il n'y a pas d'école de production. Et donc, on est en train de travailler avec notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. pour créer la première école de production sur les Bouches-du-Rhône dans un délai maximum, on va dire, de 2 ans. Voilà. Donc, au-delà de ça, je disais qu'il y avait le 2e outil qui, cette fois, va s'attaquer à la tranche complémentaire qui est les 18-25 ans. Toujours le même type de population. Des jeunes qui sont plutôt en fragilité scolaire. Et donc, on va poser la 1re pierre le 19 novembre de l'Industrie, qu'elle va s'appeler. Donc, elle va être située à Steyn, donc en Seine-Saint-Denis. Mais c'est une école nationale qui est destinée, bien évidemment, à tous les futurs élèves de France. Et bien évidemment, à nos candidats des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est une école dont la cible, c'est 50% d'hommes et 50% de femmes et qui va travailler sur les métiers de domaine de l'industrie. Donc, ça va être les lignes de production automatisées. Ça va être l'inspection et le contrôle non destructif. Alors, demain, on va aller inspecter les installations avec des drones. Donc, on est sur des nouveaux métiers d'interprétation des données des drones, de maintenance des drones. Ça va être la numérisation des installations industrielles et notamment la fameuse usine 4.0. Donc, vous voyez, il y a plein de métiers nouveaux qui arrivent. et cette école, elle va préparer à ça. Et donc, ça va être un volant de 400 stagiaires par an et il y aura une possibilité d'une soixantaine de postes en internat pour ceux qui viendront de loin. Donc, une magnifique école qui est cette fois un produit 100% total et qui sera opérationnel dès octobre 2020. Donc, voilà l'ensemble des actions menées par le groupe Total et des métiers, comme je le disais tout à l'heure, qui débouchent forcément sur des CDI dans l'industrie. Vous avez vu que l'industrie, c'est très innovant, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Vous l'avez vu sur les stands. L'industrie est en train de se numériser. Quand on parle de l'usine 4.0, on aura demain des usines qui seront en partie robotisées, pilotées par le numérique. Et donc, on veut préparer nos jeunes à ces métiers-là parce que, je répète, on recrute 250 000 personnes par an. Voilà. Donc, bienvenue dans le monde de l'industrie. Merci infiniment, Jean-Michel et Samuel. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci beaucoup. On n'a plus le temps pour les questions. Je suis vraiment navré. Un grand merci à vous deux, en tout cas. Et la prochaine table ronde dans 5 minutes sera consacrée aux extraordinaires énergies. Sous-titrage ST' 501